Yo les potes SenseQ nouvelle vidéo pour vous montrer je viens de le découvrir à l'instant du coup voilà l'image de base fortnite x marvel avengers du coup vous allez pouvoir débloquer deux pioches donc la pioche hulk les mains de hulk et hulk buster comme ça donc à première approche on se dit des pioches comme ça c'est bizarre mais en fait ça va être des gants que vous allez mettre sur votre skin et donc vos skins il aura des mains comme ça les mains de hulk et les mains de hulk buster en gros hulk buster c'est hulk mais des mains d'iron man un peu du coup voilà ce sera ce sera les mains de votre skin du coup voilà les pioches et je vais vous expliquer comment les débloquer du coup obtenez la pioche écraser de hulk et le style bonus hulk buster dans fortnite grâce au défi de la bêta de marvel avengers sur xbox one et ps4 déchaînez le hulk qui est en vous la sortie du jeu vidéo marvel avengers sur playstation 4 et xbox one approche et les joueurs de fortnite peuvent déverrouiller et déchaîner la puissance de la pioche écraser de hulk et du style supplémentaire hulk buster alors comment obtenir la pioche écraser de hulk alors pour mettre la main sur ces mains incroyables ainsi que le style hulk buster vous devez accomplir les trois défis armes sur playstation 4 ou xbox donc déjà si vous êtes switch mobile ou pc c'est mort moi je suis pc donc j'ai un peu le seul mais vous allez voir après il ya une deuxième solution pour les avoir donc restez bien jusqu'à la fin du coup les trois défis armes je vais vous dire après en quoi il consiste mais donc en gros vous devez faire trois défis armes sur ps4 et xbox one enfin ou xbox one pas les deux ensuite du coup des écraseurs gratuits remarque la pioche sera donc là regardez bien ce qui a écrit la pioche écraser donc celle là et le style hulk buster donc celle là seront également disponibles à l'achat dans la boutique d'objets à une date ultérieure c'est dire qu'ils seront dans la boutique fortnite donc ce sera je pense donc quand même assez longtemps genre dans un mois je pense elles seront dans la boutique du coup si jamais vous voulez voulez quand même vous pourrez les acheter donc voilà mais si vous voulez si vous voulez voulez en avant première et gratuite ce sera avec le jeu du coup la bêta des marvel avengers sera téléchargeable sur xbox live et le playstation store voici le programme complet de la bêta du 7 au 9 août la bêta de précommande sur playstation 4 uniquement accessible aux joueurs ayant précommandé marvel avengers sur playstation 4 ensuite du 14 au 16 la bêta publique et ensuite du 14 au 16 la bêta de précommande xbox et du 21 au 23 la bêta publique en gros la bêta de précommande c'est si vous précommandez le jeu donc si vous précommandez le jeu vous aurez la bêta en avance et si vous ne précommandez pas vous l'aurez le 14 au 16 sur ps4 et le 21 au 23 sur xbox ensuite en plus d'accomplir les trois défis armes vous devrez vous assurer que vos comptes de console epic games et square nx sont bien associés donc square nx c'est c'est ce qui gère le jeu marvel avengers qui va sortir et puis games et c'est fortnite du coup devait lier les deux donc faut que ça soit bien associé tout d'abord assurez vous que votre complet station ou xbox est associé à votre compte pgames ensuite rendez vous sur square nx et associer votre compte ensuite n'oubliez pas que la dernière phase de bêta de marvel se termine le 23 août donc c'est la dernière date on ne voudrait pas vous voir en colère alors faites bien en sorte d'accomplir les trois défis armes de la bêta avant qu'il ne soit trop tard vous ne pouvez pas participer à la bêta les péchés seront disponibles dans la boutique d'objets consultez les réseaux sociaux de fortnite ce mois ci pour en savoir plus du coup voilà si vous êtes sur ps4 c'est du 7 au 16 août et si vous êtes sur xbox c'est du 14 au 23 août vous allez sur le playstation store ou xbox live vous télécharger le jeu comment il s'appelle marvel avenger voilà vous téléchargez et puis vous lancez le jeu et avant de lancer le jeu vous vouliez votre compte epic games square nx vous vous connectez je pense sur le jeu de votre ps4 ou xbox vous lancez vous fait les trois défis armes et ensuite vous allez débloquer la pioche du coup voilà moi je vais essayer de la faire et comme ça je vais vous montrer la pioche et puis voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker et à vous abonner et pensez au code créateur nsq dans la boutique ciao